Nous revoilà dans Cinema 4D et c'est à partir de maintenant que la partie intéressante commence puisque nous allons commencer à modéliser nos objets en 3D. Donc on reprend la scène de la dernière fois que nous avions configuré entièrement avec le sol, le ciel, le brouillard, les lumières, etc. Donc je vous propose de sélectionner tous ces objets, d'appuyer sur Alt-G, ça va grouper les objets, on va renommer ce groupe en Décor par exemple, et maintenant on a une hiérarchie beaucoup plus propre avec un seul objet plutôt que 6 objets, et on est bien organisé. Donc ce que je vous propose c'est de créer un cube que nous allons surélever de 100 cm, et on va commencer à modéliser. Alors nous allons créer une petite boîte. Premièrement, on va reparler encore d'optimisation, on voit que le cube a 6 polygones, donc 6 faces, et au plus on va créer de polygones, au plus l'objet sera complexe, et au plus il prendra des ressources au processeur. Donc nous on recherchera toujours à créer de beaux objets, mais peu gourmands en termes de ressources. Donc là on a notre cube, il est sélectionné, on voit qu'on a accès à certaines options, base, coordonnées, lissage. Nous ce qui nous intéresse sont les options dans l'onglet objet. Alors on peut modifier la taille, le nombre de segments, et ce qu'on va faire là c'est créer un biseau. Donc on coche cette petite case biseau, et on voit qu'on a subdivisé les arêtes par 5, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une seule arête, on en a 5 de chaque côté. Et du coup ça nous a créé de nombreux polygones supplémentaires, donc tout à l'heure nous en avions 6. Maintenant si on fait clic droit sur le cube, et qu'on fait information sur l'objet, on voit qu'on a 266 polygones ici, donc sur cet objet. Alors on va enlever un peu de subdivision, donc au lieu d'en avoir 5, on va en demander que 2. Donc là on a déjà beaucoup moins de polygones, si on affiche les options, on voit qu'on a plus que 62 polygones, donc c'est déjà beaucoup moins. Donc l'objet est moins beau, mais ce n'est pas important pour le moment, puisqu'on va créer juste un tout petit biseau. Donc au lieu d'avoir un rayon de 40 cm, on va le réduire, donc soit avec la moellette de la souris, soit manuellement, comme on voulait. Et on va se mettre juste en 4, même en moins, en 3 cm. Si on appuie sur haut, ça centre, on va se mettre en 3 cm. Oui, donc je disais, si on se place quelque part dans la scène, qu'on sélectionne le cube, et qu'on appuie sur haut, ça nous centre, la caméra regarde vers le cube, et le centre au milieu de la scène. Donc là, on a notre boîte avec un léger biseau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un capuchon, donc un sommet pour la boîte. Donc pour modéliser ce capuchon, nous allons dupliquer le cube en question. Donc pour le dupliquer, plusieurs méthodes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le cube, le faire glisser en bas, mais en appuyant sur CTRL. Et lorsqu'on relâche la souris, on a un deuxième cube qui se crée. Donc là, on ne peut pas le voir, puisqu'elle a été créée exactement au même endroit que l'autre. Et si on le déplace, donc, on voit qu'on a deux cubes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des petits carrés orange qui nous permettent de réduire la taille du cube. Donc on va le réduire considérablement. Et on va augmenter légèrement sa taille. Comme ceci. Donc on peut regarder si ça nous convient. Ok, donc là, ça va. On a toujours accès aux options du biseau. On peut même augmenter, cette fois-ci, le rayon du biseau. Pour avoir quelque chose de légèrement différent. Et là, on a notre petite boîte. Donc avec les lumières, on obtient des ombres. Et on a l'impression que c'est effectivement un couvercle qui est posé sur une boîte, ici, grâce aux effets d'ombre. Donc on va se rapprocher. Et on va encore parler une fois de l'anti-aliasing. Je ne sais pas si ça va bien bien se voir ici. Je vais enlever l'anti-aliasing. On va se mettre en sans anti-aliasing. On fait un rendu. Et là, on voit les petits escaliers. Vous le voyez ici. On va remettre l'anti-aliasing en haut mieux. On fait un rendu. Et c'est déjà beaucoup plus lissé. Et si on se met sans la loupe, on a vraiment l'impression d'une image parfaite. Donc, c'est juste pour vous montrer la différence. Pour le moment, je vais rester en géométrique. Et on va continuer la modélisation de notre boîte. Et on va la texturer. Donc, cette boîte sera recouverte d'un petit papier. Un papier légèrement froissé et un peu brillant. De couleur rouge. Donc, pour texturer cette boîte, on va double-cliquer dans la fenêtre de matériaux. On a créé un nouveau matériau que l'on va éditer. Donc, dans la couleur, on a dit que nous allons faire une boîte de couleur rouge. Donc, on sélectionne la couleur rouge. Ensuite, on va ajouter très légèrement de la réflexion. Donc, la réflexion, c'est par exemple un effet miroir qui reflète une image. Mais nous, on ne va pas faire quelque chose qui reflète une image. Donc, on va baisser entièrement la réflexion aux alentours de 4-5%. La texture, on va l'ajouter juste après. Donc, je vais déjà vous montrer d'autres éléments. On a dit que nous allons faire une sorte de papier qui va recouvrir la boîte. Et ce papier sera légèrement froissé. Donc, pour cela, on va utiliser un effet de relief. Alors, on clique sur la case relief. Donc, ça active le relief plus. Ça nous ouvre les options de relief. Et là, nous allons créer ce relief en ajoutant un shader de Cinema 4D. Et nous, ce que nous allons ajouter, c'est un bruit. Et comme vous le voyez, nous avons notre image ici qui est un peu... Ça représente en fait notre texture. Et cette texture est un peu froissée. Et nous allons modifier quelques options. Donc, en cliquant par exemple sur bruit. Là, nous avons plus d'options qui s'ouvrent. Au lieu de mettre du noir, on va mettre une couleur un peu plus claire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'échelle globale. Et on va l'agrandir. Puisque là, les froissements sont très petits. Et nous, on va faire un papier beaucoup moins froissé. Donc, on se met par exemple en 175, 180%. Ensuite, on se retourne dans le paramètre de réflexion. En texture, on va ajouter ce bruit que nous venons de mettre. Encore une fois, on va baisser cette intensité à une toute petite valeur. En fait, on veut juste donner un effet de brillance. Mais pas un effet mirroir. Et là, encore une fois, on va augmenter l'échelle globale à 177%, par exemple. Au niveau de la spécularité. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, la spécularité, c'est ce qui permet de rendre cet effet brillant. Et la largeur, c'est la surface qui sera brillante. Ce qui reflètera cette lumière. Donc, nous, on va agrandir cette surface. La hauteur, c'est la force de la spécularité. Et on va aussi un petit peu l'augmenter pour que le papier soit un peu plus brillant. Donc là, on va essayer. On va prendre ce shader. L'ajouter à notre boîte. Donc là, notre boîte est texturée. Alors, bien sûr, là, ce n'est pas le rendu réel. Pour avoir le rendu réel, on doit faire un rendu de l'image. Et là, c'est le rendu que nous avons. Donc, je trouve que là, ce n'est pas assez froissé, en fait. On va éditer notre shader. Et au lieu de mettre du 177%, on va rester en 100%. Peut-être que l'effet sera mieux. Donc, on modifie. On refait un rendu. Et là, c'est un petit peu mieux. Mais je ne suis pas encore satisfait. On va encore une fois modifier le relief. Et réduire l'échelle globale. Voilà. Et on teste. Donc, en fait, là, ça me va. Le rendu est pas mal. Mais trop prononcé. On a vraiment l'impression que la boîte est complètement déformée. Et là, ça ne va pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'intensité de ce relief. Donc, ça aura pour effet de conserver le relief, mais de le rendre moins visible. Donc, l'intensité, c'est, comme son nom l'indique, pour qu'un effet soit plus ou moins prononcé. Donc, là, c'est parfait. C'est vraiment le rendu que je recherchais. On se place même de l'autre côté de la boîte pour voir la différence. Et là, nous avons donc texturé notre boîte. Alors, ce cours va se terminer ici. On va se retrouver dans la vidéo suivante pour apporter d'autres modifications. Et avant, je voudrais que vous parliez de quelque chose. Donc, de l'affichage haute définition. Dans la vue, il me semble, voilà. Donc, nous avons les options Ombrage OpenGL, ici. Et on peut afficher les capacités de votre ordinateur. Et pour ceux qui ont une grosse configuration, donc une bonne carte graphique, un bon processeur, vous avez, le logiciel va regarder un petit peu votre carte. Et là, vous avez un résultat. Et on vous dit que votre carte dispose de toutes les extensions nécessaires à l'OpenGL HQ. Donc, si c'est le cas chez vous aussi, c'est que votre ordinateur est assez puissant pour pouvoir utiliser cette OpenGL haute définition. Donc, dans les options de vue, vous avez l'ombrage OpenGL. Vous pouvez cliquer l'OpenGL haute qualité, l'éclairage matériel, OpenGL, etc. Et pour activer cette option haute définition, on va dans Affichage, et on a l'option OpenGL HQ. Donc, on clique. Et on a maintenant plusieurs options qui se sont ajoutées. Les options de transparence, d'ombre, de bruit, et d'effet de post-production. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout cocher. Du coup, sans avoir besoin de faire de rendu, on va voir en direct les effets d'ombre, de bruit, de réflexion, etc. Alors, si vous avez une configuration moyenne, ça va ralentir énormément votre logiciel, et peut-être qu'il devinera inutilisable, et que vous ne pourrez plus travailler tellement ce sera lent, puisque ça demande beaucoup de ressources de faire toutes ces étapes-là, tout se rendu en temps réel. Donc, si jamais ça ne marche pas bien, vous pouvez annuler l'OpenGL HQ. Mais pour le moment, tant que notre scène est légère et simple, on va ajouter cette option, ce qui nous permettra d'avoir déjà plus de détails, et une image qui correspond plus à ce qu'on est en train de faire, et qui est plus proche de la réalité. Donc, bien sûr, on sera obligé de passer par un rendu pour avoir la vraie image, avec les vraies ombres, etc. Donc, aussi, les matériaux, on peut les renommer. On va par exemple renommer le ciel, le matériau du ciel, en ciel. Et la boîte, en boîte. Donc là, ça nous permettra de bien nous organiser. On peut organiser la hiérarchie comme on veut. Et ce que je vais faire, c'est enregistrer sous, et je vais l'appeler étape de boîte. Donc tout ça, ce sera pour vous. Une fois que la formation sera terminée, vous pourrez télécharger tous ces dossiers. Et c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Et dans la prochaine, on apportera de nouveaux éléments à cette boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada